Même si ça n'est pas obligatoire, à vélo on est vulnérable, on est très vulnérable, vulnérable aux autres, aux autres usagers de la route, les motos, les scooters, les voitures, les poids lourds qui ont beaucoup d'angles morts et qui ont du mal à percevoir ces simples vélos qui sont très souvent au bord du trottoir. Là il devient fortement recommandé, donc c'est pas obligatoire, mais fortement recommandé de s'équiper. Protection de la tête, donc on va aller chercher un casque homologué pour se protéger la tête, on va porter des gants en cas de chute, on met les mains en avant pour se protéger et donc les mains en général subissent. On va essayer de se faire voir, donc soit avec un gilot de visibilité, soit aujourd'hui il y a tout un tas de choses qui existent, des petits flash led ou autres qu'on peut placer sur les sacs à dos, sur ces vêtements pour être vu. C'est pas forcément pour nous voir, c'est pour être vu des autres. Et un terme des petits trucs auxquels on ne pense pas mais qui est relativement important, c'est une simple petite paire de lunettes de sécurité transparente, qu'on peut trouver vraiment pas cher en premier prix dans tous les magasins de vélos et qui permet de se protéger les yeux. De quoi ? Contre les projections des autres véhicules, ça peut être gravier, poussière, un petit gravier envoyé par un poids lourd qu'on suit, ça peut faire très mal à l'oeil. Ce choc violent peut nous faire perdre la maîtrise du vélo et chuter. Et dans la chute là il peut se passer énormément de choses, surtout justement lorsqu'on est vulnérable aux autres usagers.